Musique Bonjour à tous, ici Rachel Ben-Simon du blog pianoformation.com Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle étude C'est donc l'étude numéro 15, opus 821 du cahier des heures du matin de Czerny Et donc nous allons voir comment est constituée cette étude Alors premièrement, vous voyez déjà la difficulté se trouve à la main droite bien évidemment Il y a un chromatisme à la main droite qui monte et qui descend Et en fait c'est ça qui va être la difficulté à travailler Pourquoi ? Parce qu'en fait la main est très resserrée Donc si vous voyez ma main par exemple lorsque je fais la première mesure Je commence donc sur le Si Vous voyez, la main est très serrée Donc déjà ça c'est un certain inconfort Ensuite on a aussi l'articulation 5, 4, 3, 4 Qui est difficile Donc c'est et une position qui est je dirais un petit peu rétractée Et en même temps les doigts 5, 4, 3 Qui sont bien entendu des doigts faibles entre guillemets 5, 4 sont des doigts qui ont du mal, plus de mal à articuler Donc ça va être aussi à ce niveau là la difficulté Et bien entendu la difficulté de jouer avec tous ces paramètres C'est de jouer la main droite avec beaucoup de régularité Donc non seulement il va falloir vraiment tendre l'oreille Pour écouter cette régularité, ce rythme Et en même temps trouver une position relativement confortable Pour la main droite Alors déjà la première chose Vous pouvez la jouer je pense directement les mains ensemble C'est de bien entendu écouter cette régularité à la main droite Comme ceci Et vous voyez que chaque note doit être entendue C'est à dire chaque note doit être entre guillemets égale Donc on doit avoir aussi cette égalité là de son Et donc c'est pour ça qu'il faut déjà pouvoir bien le réaliser Dans un tempo relativement lent Et une fois que vous aurez réalisé le récit de la main droite Ça c'est à dire en même temps avoir une régularité rythmique Une égalité de son Et de trouver cette position confortable Enfin le plus confortable possible pour votre main Et bien il va falloir augmenter le tempo progressivement Tout simplement en gardant cette qualité là Et on peut s'aider aussi de faire un petit accent à chaque fois sur le cinquième doigt Pour redonner un petit peu d'élan Comme ceci Même si c'est vrai que ce sera un petit peu plus fort Dans la vitesse en tout cas Il n'y a aucun problème parce que ça tombe sur la deuxième croche Donc rythmiquement Ce n'est pas dérangeant Voilà pour cette étude numéro 15 Je vais vous montrer au tempo Donc ce que ça donne Voilà on a terminé pour aujourd'hui Pour cette étude numéro 15 J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Partagez-la Diffusez-la autour de vous sur les réseaux sociaux Et bien entendu vous pouvez vous abonner à mon blog Pianoformation.com Vous recevrez ainsi gratuitement votre guide du pianiste Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube Et être au courant des prochaines vidéos Je vous dis à très bientôt Et bon piano Sous-titrage ST' 501